La question de la femme, de son autonomisation et de la question de genre de façon générale, il est heureux de noter qu'aujourd'hui tous les Sénégalais, je parle pas seulement des sénégalaises, sont conscients que cette journée doit être magnifiée, doit être célébrée. Il y a eu beaucoup de manifestations un peu avant le 7 et le 8. Pour ma part j'ai commencé le 7 avec les femmes qui sont dans le secteur des mines, une association qui s'appelle « Women in Mining » et nous l'avons organisée donc une demi-journée d'échange sur les opportunités du digital dans les industries extractives en relation avec l'ambassade du Canada et le Haut Conseil du dialogue social. Et le 7, c'est justement rappel, le combat de Nder, les femmes de Nder et on l'a rappelé tout au long de la rencontre, ce qui est un signal fort. Donc désormais nous allons fêter le 7, le 8 et peut-être d'autres jours après le 8 parce que le mois de mars, c'est le mois de la fin. Pas forcément, parce que généralement dans les manifestations de ce genre, il y a une thématique qui est véritablement donnée par les Nations Unies. Et c'est autour de cette thématique que les femmes discutent. Et par exemple, pour les femmes de Barni que j'ai retrouvées le soir, c'est les femmes transformatrices, ce thème a été débattu et présenté aux femmes, puis débattu entre elles, avant bien sûr les allocutions, les autorités présentes. Donc je pense qu'il y a beaucoup moins de folklore, beaucoup moins par rapport aux années antérieures. Et c'est important. Je ne sais pas si c'est par habitude ou par connaissance du secteur travail, de façon générale, que, en fait, je ne subis pas la pression. Au sens du mot subir. Je ne subis pas la pression parce que tous les jours, j'ai un paramètre social. J'ai ce qu'on appelle un tableau de bord qui me permet d'identifier pour prévenir ou qui me permet, lorsque la crise est déjà présente, de voir les acteurs à saisir pour pouvoir régler justement la question. Si on prend les différents secteurs, ce sont les secteurs que nous avons identifiés depuis que le Haut Conseil est au Conseil. Et ce sont, pour rappel, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des collectivités locales, le secteur des mines aussi et l'agriculture. Pour les deux derniers secteurs, c'est les questions de relations professionnelles, d'absence de cadres réglementaires, de conventions collectives pour gérer la relation entre justement les employeurs et les travailleurs de ces secteurs. Nous sommes en train d'y travailler puisque nous avons organisé avec la Chambre des mines une session autour justement de la relation entre mines, la RSE et la situation des travailleurs de ces secteurs. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons fait organiser cette matinée d'échange avec les femmes qui s'activent dans le secteur des mines. Pour l'agriculture, nous allons bientôt, incessamment, aller dans la vallée à la rencontre justement des travailleurs des grands domaines du Sénégal. Maintenant, pour les secteurs publics, les secteurs de la santé, le secteur de l'éducation, les secteurs des collectivités locales, vous avez vu ce qui a été fait pour ce qui concerne les collectivités locales, et nous allons certainement en revenir, par la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Mais c'est un long processus. C'est un long processus. Cette instance n'a pas été installée comme ça. C'est un long processus depuis que le chef de l'État, justement, dans sa politique et dans la mise en œuvre de sa vision, a parlé de l'acte III de la décentralisation. La première phase a mis en présence de nouveaux acteurs. Le personnel, les travailleurs des collectivités locales ont été confrontés à un certain nombre de problèmes qu'ils ne connaissaient pas antérieurement. Il fallait mettre en place quelque chose. Et justement, il a été installé au niveau du ministère, en charge de la gouvernance locale, un comité de veille à l'époque sous la présidence du ministre Abdoulaye Dursar. Et ça, c'était avec le Haut-Conseil. Et le Haut-Conseil siège au niveau de ce comité de veille. Et ce comité de veille, avec les derniers sous-brosseaux qui ont été constatés dans le secteur, et avec l'intervention de M. le Premier ministre, M. Mohamed Ooun Abdeladjon, il a élevé ce comité au rang de comité interministériel présidé par le ministre de la gouvernance locale. Et en même temps, il a été procédé à l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale. C'est justement cette innovation qui est contenue dans l'acte III de la décentralisation, qui a justifié la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Les questions sociales liées aux réformes sont d'habitude très prégnantes et très difficiles à gérer. Il faut des cadres de concertation. Parce que la fonction publique locale, telle qu'elle est définie dans la vision du chef de l'État, pour sa mise en œuvre, il faut des acteurs qui maîtrisent la question de la gestion des collectivités locales. Et pour cela, il faut absolument un cadre de travail. Les Sénégalais ont toujours l'habitude de voir, lorsqu'on met en place une institution, et ce n'est pas une institution en tant que telle, les questions budgétaires sous-jacentes. Mais je vais peut-être vous décevoir, mais il est dit dans le décret, qui nomme les membres du Conseil supérieur, justement, que les fonctions de membres de cette structure sont gratuites. Ça va décevoir les Sénégalais, parce que beaucoup ont fait des commentaires en disant qu'il y a une structure qui va être budgétive, alors que les fonctions sont gratuites. Dans le secteur de l'éducation, parce qu'il faut prendre secteur par secteur, dans le secteur de l'éducation, généralement, ce qu'on dit, c'est des accords signés et non respectés. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, si on prend la grève des médecins, et dans le secteur aussi de la santé, parce qu'il y a eu le mouvement d'humeur du Sud-SAS. Mais si vous vous rappelez, sur tous ces secteurs, le premier ministre est monté au créneau, pour justement prendre les décisions qui douane, parce que les accords ont été signés. Il y a eu un agenda de mise en œuvre. Nous étions en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Il faut faire le point de ce qui a été fait, ce que nous avions fait pendant la session de pré-rentrée, au mois de septembre. Mais entre le mois de septembre et le mois de janvier, il eut fallu peut-être rencontrer à nouveau les syndicats pour décliner la nouvelle feuille de route. Je pense qu'à ce niveau aussi, il n'y a pas eu de rencontre plénière, parce qu'ils l'ont souhaité. Les rencontres plénières sont intervenues à partir du mois de janvier, et il se trouvait déjà que des syndicats avaient déposé des préavis. Et au niveau des préavis aussi, il y a une analyse à faire. Nous avons organisé au Sénégal les élections de représentativité dans les secteurs de l'éducation, après celles des centrales syndicales. Donc dans le secteur de l'éducation, où on avait plus de 40 syndicats, il a été identifié sept syndicats les plus représentatifs. Les autres ont estimé qu'ils doivent être à la table de négociation. Mais dans ce cas-là, pourquoi on aurait organisé les élections de représentativité ? Je pense que c'est une question de plus qui agite le landerneau de l'éducation, et qui est sous-jacente à la participation aux négociations des syndicats les moins représentatifs. Quant à la mise en œuvre des accords, je pense que le premier ministre, après sa rencontre du 18 janvier, a renvoyé les syndicats avec les ministres sectoriels à des rencontres sectorielles, pour se retrouver avec eux. Mais entre-temps, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Vous venez de voir que nous venons de tenir une rencontre avec tous les acteurs qui sont dans le secteur de l'éducation. Les associations de parents d'élèves, l'AFENAPES, l'UNAPES, nous avons la Coalition nationale éducation pour tous, et nous avons également la COSIDEP, avec qui nous venons de nous réunir, pour analyser de façon très froide la situation, et proposer aux partis des stratégies de sortie de crise. Je trouve que c'est une terminologie assez globalisante. Mais aujourd'hui, quand on prend les plateformes point par point, véritablement, il y a eu des efforts du gouvernement pour régler certaines revendications contenues dans les plateformes. Et ça, je pense que les syndicats eux-mêmes, si vous leur posez la question, vont peut-être le reconnaître. La question sur laquelle véritablement les négociations achoppent, c'est celle relative à l'indemnité du logement. Il était question qu'on revoit le système de rémunération des agents de l'État, aujourd'hui, ce travail nécessitant beaucoup de temps, ce qui est vrai parce qu'on ne peut pas revoir comme cela toute l'architecture de la fonction publique. En tant qu'ancien ministre de l'État de la fonction publique, je peux le dire. Mais pour l'instant, la question de l'indemnité du logement est celle sur laquelle les partis ne se sont pas entendus. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est vraiment aller vite en besogne. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Et je pense que le moment de faire de l'évaluation, on va véritablement, avec les parties prenantes, faire le point sur ce qui concerne la question de l'habitat. Maintenant, il y a des questions qui perdurent, les lenteurs administratives qui déplorent. Il y a également cette question de l'indemnité. À cela, également, il y a comment mettre en œuvre les résultats aussi des élections de représentativité, qui, quoi qu'on dise, fait partie des poulions. Et puis, je pense que ce sont les questions essentielles. Mais nous sommes en train de voir comment, après cette rencontre, avoir une démarche vis-à-vis des parties prenantes. On a déploré, en fait, que pendant que les négociations sont en cours, qu'il y ait ces actions sur le terrain. Et véritablement, le but, c'est de lancer un appel. Dans la mesure où l'autorité, la plus haute autorité, s'est saisie du dossier, et je sais aussi que le ministre de l'Éducation les a reçus, parce que moi-même, en marche d'une cérémonie à Ziguenchor, j'avais demandé, après les avoir reçus à Dakar, que les syndicats posent sur la table une proposition face à celle du gouvernement. Cela n'a pas été fait, mais aujourd'hui, il semble que cette proposition a été faite, même si ce n'est pas dans un cadre formel de négociation. Donc, il faut que cette proposition soit mise à l'étude et que les parties se retrouvent à nouveau, mais que les parties ne restent pas, comme ça, dos à dos, et que les syndicats d'enseignants continuent de débrayer, parce que cela va mettre bientôt sur la place public la question du quantum horaire. Donc, en même temps, avec toutes les conséquences, à savoir la validation des cours et les examens aussi vont venir dans quelques mois, c'est pour ça que nous avons pris la décision de rencontrer les parties prenantes et dans les jours à venir, nous allons décliner notre feuille de route. Les secteurs ne sont pas paralysés, je regrette. Les secteurs ne sont pas paralysés. Pour l'État du Sénégal, les secteurs ne sont pas paralysés. Vous vous rendez compte que dans le secteur privé, il n'y a pas de grève, presque pas dans le secteur privé, si ce n'est pas quelques entreprises où il y a des problèmes de salaires non payés, parce que nous suivons aussi ce côté. Mais véritablement, à l'intérieur de l'entreprise, vous avez soit des comités de dialogue social, nous l'avons fait à la Sonatelle, nous l'avons fait à Dangote, qui sont des multinationales, où il n'y a pas de crise. C'est les industries extractives et les télécommunications. Si vous prenez d'autres secteurs que je ne veux pas citer comme ça de mémoire, il n'y a pas de crise. Il y a des secteurs clés. L'éducation, elle est centrale. La santé, elle est centrale. Et c'est les services sociaux de base. Ce sont les secteurs, véritablement, qui ont un caractère social très, très marqué. Comme disait quelqu'un, l'éducation nationale, c'est la denrée la plus nationale que l'on puisse avoir dans un pays. Donc, c'est tout à fait, j'allais dire, c'est normal, les enseignants, c'est une masse de fonctionnaires qu'il faut gérer, et aussi la revendication. Le dialogue social, ce n'est pas là pour tuer la revendication. Ça, vraiment, il faut que les gens le comprennent. Nous, notre mission, ce n'est pas de tuer la revendication. Tant qu'il y aura l'outil de travail, il y aura la revendication. C'est le rapport entre l'employé et son employeur. Forcément, il y aura la revendication. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de réduire les risques de conflits, à défaut de les prévenir. Nous, c'est cela notre mission de base. Mais l'autre mission, c'est de former les acteurs. Et c'est seulement quand on aura ce groupe d'acteurs sociaux formés, qui maîtrisent le dialogue social, qui savent, qui peuvent savoir comment revendiquer, c'est en ce moment. Et quand revendiquer aussi. C'est comme cela seulement qu'on aura réussi notre mission. Mais nous, ça ne nous gêne pas du tout. Vous savez, moi, je ne me cache pas derrière le droit, parce que j'assume toujours mes positions. Je pense que si on est dans une république organisée, où il y a des textes, quand on vous oppose une non-autorisation de marche, vous devez vous ajuster. Ça, c'est ma position. C'est la position de la femme d'État. Et voilà. Il y a de l'appréciation de l'autorité avant de l'autorisation. Si l'autorité apprécie que le risque de trouble est effectif, ou qu'il y a un faisceau d'éléments qui lui donne le pouvoir d'apprécier négativement la marche, l'autorité aussi a le droit de prendre la décision qui s'y est. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas déjà connu au Sénégal. C'est des situations que l'on a vécues quand M. Ousmane Gomme était à l'intérieur. Les gens ont demandé son départ et il y a eu. Mais c'est une question d'appréciation. Ce n'est pas parce qu'elle a demandé que le chef de l'État doit céder à leur demande. C'est une question d'appréciation. Si le chef de l'État estime qu'au stade où il est, il fait un travail de concertation de manière à ce qu'on aille à des élections apaisées, c'est l'autorité qui l'a nommée qui a le pouvoir d'appréciation. Mais l'opposition aussi est dans son rôle. Une opposition, comme on dit, elle s'oppose. Donc, ils sont vraiment dans leur rôle. Mais ça ne va pas changer la marche du Sénégal. Le niveau de démocratie atteint au Sénégal, le niveau de conscience citoyenne, fait que ce Sénégal-là ne peut pas connaître de recul démocratique. Moi, j'en ai la conviction. Parce que composés d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, ont vécu deux alternances politiques et qui font confiance à leur État. C'est toujours le gouvernement en place qui organise les élections. Et MDE, ce n'est pas le gouvernement ? Non, pas à mon sens. Pas à mon sens. Déjà, la date, moi, à mon sens, c'est mon appréciation personnelle, et peut-être que je n'ai entendu personne en parler. Fêter, célébrer le 8 mars et faire le lendemain une marche interdite, moi, je trouve que ce n'est pas… C'est pas du tout… La date, la date, vraiment, n'est pas la bonne date. C'est pas le nomер. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le nommer. Sous-titrage ST' 501